Salut ! Aujourd'hui on va se demander ensemble le VPS c'est quoi ? Et on va voir tout ce qu'il faut savoir avant de choisir cet hébergement. C'est parti ! Alors un VPS c'est quoi ? Un VPS ça correspond aux initiales en anglais pour serveur privé virtuel. En gros sur un hébergement classique ton site est stocké sur un serveur mais tu partages ton serveur avec plein d'autres sites. Donc les ressources du serveur sont attribuées en temps réel en fonction des besoins de chacun. Mais quand tu es sur un VPS c'est comme si tu réservais une partie du serveur. Tu auras toujours d'autres gens sur ton serveur mais une part entière du serveur qu'on appelle une partition est entièrement réservée pour toi indépendamment des autres. Donc tu as une portion du serveur qui t'est dédiée et qui n'appartient qu'à toi avec une quantité de ressources et de mémoire qui seront réservées pour toi. C'est un peu le juste milieu entre un hébergement classique ce qu'on appelle aussi hébergement mutualisé ou partagé et un serveur dédié où tout le serveur t'appartient. La différence c'est qu'avec le VPS le serveur physique est divisé en plusieurs serveurs virtuels qui sont indépendants. Ça se fait avec une technologie de virtualisation. Donc ton site pourrait être isolé par rapport aux autres sites du serveur tu vas gagner en puissance, en contrôle sans avoir besoin de payer pour avoir un serveur entier. Le VPS c'est vraiment la gamme au-dessus de l'hébergement classique. Si tu atteins les limites de ton hébergement la suite logique c'est de prendre un VPS qui te donnera plus de performance. C'est un format qui est de plus en plus populaire parce que c'est moins cher que d'avoir un serveur entièrement dédié mais c'est plus fiable, plus sécurisé et plus performant qu'un hébergement classique. Si tu veux plus de comparaisons entre les différents types d'hébergement je te mets un tuto complet sur le sujet juste ici. Alors le VPS ça peut être un peu intimidant en termes de techniques mais aujourd'hui c'est vraiment devenu super simple de l'utiliser. Par exemple chez nous sur Hostinger utiliser un VPS peut être très facile avec des templates qui sont déjà préparés pour que tu aies le moins de choses à faire de ton côté. Mais tu peux aussi tout gérer toi-même si tu le préfères. Tu peux choisir ton système d'exploitation ton panneau de contrôle ça peut être très simple et s'installer en un clic mais tu peux aussi aller plus loin si tu maîtrises le sujet. Au niveau performance sur Hostinger les serveurs utilisent la dernière technologie de KVM ça veut dire Kernel Based Virtual Machine et tu as aussi l'IPv6 dédié pour plus de rapidité et de sécurité. Il y a aussi un pare-feu alimenté par intelligence artificielle pour bloquer toutes les menaces en temps réel. Et pour finir les serveurs de Hostinger sont basés en France. Si tu veux une idée du prix d'un VPS tu peux voir ici que ça démarre à 5,49€ par mois donc vraiment pas grand chose pour la performance que tu vas avoir. Si tu es intéressé tu peux aller voir ça sur hostinger.fr tu as toutes les fonctionnalités qui sont listées ici et je te file un code promo pour faire baisser encore plus le prix c'est mon VPS 10. Ah et avec Hostinger tu auras aussi un assistant IA spécialisé sur le VPS pour t'aider à gérer le VPS et répondre à toutes tes questions. On peut aussi se demander le VPS c'est fait pour qui ? Le VPS c'est un bon hébergement pour les sites de e-commerce où les paiements doivent être sécurisés avec un environnement rapide et stable. Si tu stockes des données sensibles ou que tu dois traiter tes paiements en ligne le VPS ça t'aide à réduire les risques de sécurité et de vol d'identité. Si tu prévois aussi des pics de trafic à certains moments sur ton site par exemple si tu fais des événements ou de la vente de billets c'est aussi une très bonne solution. Et enfin le VPS c'est le mieux pour les serveurs de jeux vidéo qui ont besoin de beaucoup de ressources et de bonnes performances. Avec un hébergement en VPS tu gagnes aussi beaucoup de contrôle et de gestion de ton serveur. Tu gagnes ce qu'on appelle un accès au niveau route ou racine du serveur comme si tu avais un serveur entier au final mais en payant beaucoup moins cher. Ça te permet de configurer ton site en partant de zéro tu peux installer n'importe quel logiciel créer ton design etc. Mais ça veut aussi dire qu'il y a plus de gestion à faire au niveau du serveur. Si tu as de l'expérience en développement web tu peux vraiment mettre les mains dedans mais ça peut aussi être très simple si tu es débutant. Après en cas de besoin tu peux toujours demander de l'aide à un administrateur système. Ok maintenant pour que ce soit clair on va lister rapidement les avantages et les inconvénients d'avoir un VPS. Pour les avantages déjà tu as la performance qui sera vraiment bien meilleure que sur un hébergement classique. Ensuite les autres sites avec qui tu partages ton serveur n'affectent pas ton site donc c'est plus fiable pour toi. Il y a aussi comme on l'a vu l'accès route au serveur. Tu gagnes aussi en sécurité tes fichiers et tes bases de données seront mieux protégées. Un autre avantage c'est que tu peux facilement augmenter ou réduire les ressources de ton serveur que ce soit la RAM, le processeur, l'espace disque etc. Et enfin le VPS c'est beaucoup moins cher qu'avoir un serveur entier dédié. Pour les inconvénients le VPS c'est un peu plus cher que l'hébergement mutualisé même si on l'a vu ça reste très abordable. Aussi si le serveur est mal configuré ça peut créer des vulnérabilités de sécurité. Et enfin il faut dire que c'est mieux d'avoir des connaissances en gestion de serveur même si c'est de plus en plus simple de configurer son VPS. Voilà c'est un bon résumé si tu voulais comprendre ce que c'est qu'un VPS. Pense à t'abonner en activant la cloche pour suivre nos prochains tutos. Si tu as une question mets-le en commentaire et je te répondrai. Pour aller plus loin je te mets juste ici un tuto pour configurer ton VPS. Tu peux aussi cliquer ici pour t'abonner à la chaîne et cliquer là pour aller voir les hébergements de Hostinger. Moi comme d'hab je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.